Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter non pas une, non pas deux, non pas dix, vingt-deux manières d'arriver à faire des économies quand on est en confinement. Alors si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller cliquer le lien ici en dessous pour télécharger le guide gratuit des meilleures techniques frugalistes. Ça va t'aider à faire des milliers d'euros d'économies. Ce n'est pas de la blague. Si tu arrives vraiment à suivre certaines des recommandations que j'indique, ça va vraiment être très, très, très efficace. On soutient un mort, ceux qui bossent et tout particulièrement ceux qui travaillent dans le milieu médical ou avec des personnes âgées. Vous allez vraiment au feu et vous êtes vraiment nos héros. Vous êtes en confinement et vous vous dites que dans une période très stressante et compliquée comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est parfois un petit peu difficile d'arriver à faire des économies. Quand on va sortir de ce confinement, ça va être encore plus compliqué parce qu'on va avoir une récession monstrueuse qui va nous exploser à la figure. On sait bien qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage. Moi, je pense que c'est aussi un bon moment pour arriver à prendre des bonnes habitudes, pour arriver à se remettre en selle, pour reprendre le contrôle de vos finances et peut-être, j'espère arriver à réduire votre dépendance en quelque sorte à votre emploi. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner 22 techniques qui vont vous permettre d'arriver à faire vraiment des économies, même maintenant, même en période de confinement. Si vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas à me mettre des petits pouces comme d'habitude parce que ça me soutient beaucoup et puis ça permet à la vidéo de beaucoup mieux apparaître dans YouTube, tu sais. Et puis également, si tu veux bien me laisser un petit commentaire et t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochains contenus que je propose, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu verras que la dernière technique, elle est vraiment extrêmement efficace et c'est celle qui va vraiment certainement te permettre d'arriver à changer ta vie. Même en période de confinement, tu dois quand même aller faire tes courses, tu dois quand même t'acheter à manger, tu dois quand même te nourrir. N'achète pas sous l'effet de la panique. Tu sais, tout ce qu'on voit à la télé, les reportages qui font peur, les trucs, et on voit tous les gens qui sont stressés dans les supermarchés, c'est hyper anxiogène. Alors moi, mon conseil, ce serait peut-être d'essayer d'y aller à des heures où il y a un petit peu moins de monde et puis surtout, reste cool, quoi. Laisse-les se battre pour un rouleau de PQ, tu vaux mieux que ça, c'est pas grave et tu sais que c'est pas là l'essentiel qu'il va falloir se concentrer sur des choses qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus importantes. Moi, je t'invite à faire installer une petite douchette, tu sais, les petites douchettes, je vais te mettre un lien pour que tu puisses en acheter une sur Amazon. À Amazon, il faut encore les livraisons. Ces petites douchettes, c'est hyper efficace, t'auras plus besoin de rouleau de papier toilette. Et puis, je vais te dire la vérité, c'est vachement plus hygiénique. Tu verras que tu feras des économies. Et puis aussi, dans une optique frugaliste, ça permet d'éviter de déboiser complètement des forêts, d'aller assassiner des arbres entiers pour que tu puisses te fronter les fesses avec du papier bois de l'eau. Bah ouais, tu sais, t'as pas besoin d'aller boire des jus de fruits, machin, etc. Moi, j'aime bien boire un coup de temps en temps, c'est sûr, une petite bière, un petit verre de vin, c'est vachement sympa. Mais franchement, tu peux peut-être essayer de pas en boire tous les jours. Et pourquoi pas, quitte à boire de l'eau, quatrième technique, privilégie évidemment l'eau du robinet. Si t'as des doutes sur la qualité de l'eau de ton robinet en fonction de l'endroit où tu habites, n'hésite pas à te procurer une carafe filtrante. Là aussi, tu verras que ça te permettra de faire des économies vraiment importantes. Manger moins de viande et tout particulièrement la viande rouge. La viande rouge, c'est une viande qui est très chère et qui pollue beaucoup. J'essaye d'en manger moins, peut-être une fois par semaine pour ce qui est de la viande rouge. Et surtout, j'essaye de privilégier de la viande de très bonne qualité. Mon sixième conseil, ce serait de te dire de favoriser ce que tu peux stocker pendant longtemps. En général, c'est des aliments qui sont vraiment pas chers. Par exemple, tout ce qui est fruits et légumes secs, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les flageolets, tu peux les garder pendant super longtemps. Essayer de favoriser l'achat en vrac. Parce que c'est vrai que souvent, c'est moins cher. Souvent, mais pas toujours. Il faut quand même faire attention et aller vraiment prendre le temps de comparer le prix au kilo. Mon huitième conseil, ce serait de stocker tout ça dans des bocaux en verre. Tu sais, les grands pots de cornichons ou les grands pots de moutarde, ça, il faut les garder ces pots-là en verre parce qu'ils sont super. Une fois que tu les as, tu peux stocker des trucs dedans. Tu peux les mettre ensuite dans ton placard. Éviter évidemment tout ce qui est plat préparé et de faire par toi-même. Donc, tout ce qui est pizza déjà prête, tout ce qui est plat surgelé préparé. Non, tu peux le faire toi-même. Donc, franchement, essaye de minimiser l'achat de ces machins-là. Je sais bien que de temps en temps, on est vraiment crevé. On a juste envie de prendre du congélateur et de mettre au four. Et puis, bim, on n'en parle plus. Mais justement, là, tu as du temps. Donc, tu n'as plus d'excuses. Tu peux quand même te bouger et puis essayer de penser un peu en étant efficace. Planifier et de faire des listes. Dans tout ce que tu fais, essaye d'organiser. Si tu arrives à organiser le plus possible, tu arriveras à optimiser. C'est bon pour tes listes de courses. C'est bon également pour quelque chose auquel tu n'aurais peut-être pas pensé. C'est ton temps. C'est tes journées. Les journées peuvent sembler compliquées. Elles peuvent sembler longues parfois. Et on peut s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, tu sais comment ça se termine. Ça se termine qu'on allume la télé et puis on regarde des conneries qui finissent par nous hypnotiser et nous faire peur et qu'on est tout malheureux. Mon onzième conseil que je pourrais te donner, et là encore, c'est relatif aux achats que tu vas faire au supermarché, c'est d'acheter en gros, si c'est possible, les produits qui sont conservables dans le temps. Tout ce qui est périssable, tout ce que tu ne vas pas pouvoir garder longtemps, effectivement, ça ne sert à rien de l'acheter en grande quantité. Tu as un grand sac de pommes de terre, ça se conserve longtemps dans le temps. Un grand sac de riz, si tu vas acheter dans les supermarchés asiatiques, ça ne coûte pas si cher et tu as du riz de super bonne qualité. Un autre avantage quand tu arrives à avoir ce type de produit en grande quantité, c'est que tu vas avoir moins besoin de te rendre au supermarché. D'accord ? Donc si tu as besoin de moins t'y rendre, c'est des économies de carburant et surtout, ça permet de minimiser les risques d'exposition au virus. Fabriquez toi-même tes produits ménagers. Alors si tu ne sais pas comment faire, c'est très simple. Moi, quand je ne sais pas un truc, je demande à Google comment faire des produits ménagers. Allez, je te donne une petite astuce rapide, tu prends des vaporisateurs, je suis sûr que tu as un ou deux vaporisateurs qui traînent encore à la maison. A l'intérieur de ce vaporisateur, tu mets un petit peu de vinaigre blanc, d'accord ? Tu mets un petit peu de jus de citron et tu mets une goutte, vraiment une goutte, mais pas plus de liquide vaisselle. Tu rajoutes de l'eau, tu secoues, tu remues, hop, tu en mets un que tu laisses dans la cuisine, un que tu mets dans la salle de bain si tu as envie d'en avoir deux différents, etc. Avec ça, tu peux tout nettoyer, toutes les surfaces. Tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi avec du vinaigre blanc, du guibi bicarbonate. Tu peux faire ta lessive avec du savon de Marseille en pain. Faire tes produits cosmétiques. Alors, pareil, demande à Google, tu vas trouver des tas d'astuces. Fais le tri chez toi, je ne le dirai jamais assez. Fais le tri chez toi, comme ça, ça va te permettre d'arriver à sélectionner les vieilles affaires, les vieux vêtements, les vieux habits. Et tu vas faire des catégories, ceux que tu vas pouvoir revendre, ceux que tu vas ou donner éventuellement, ceux que tu ne vas pas pouvoir revendre parce qu'ils sont vieux, ils sont foutus, il n'y a rien à en faire. Avant de les jeter et de t'en défaire, tu peux essayer de faire des chiffons. Numéro 15, prends le temps de préparer des belles annonces pour les produits que tu vas mettre en vente, notamment sur Le Bon Coin par exemple. On commence par prendre une très belle photo. Ce n'est pas compliqué, tu prends ton smartphone, ça va être suffisant. Mais essaye de te mettre à la lumière, c'est vraiment ce qui va te manquer en général pour avoir des belles photos. T'essayes de rédiger une annonce qui soit attractive, ce numéro 16. Et là, tu vas voir que ça peut être très intéressant. Ce serait d'essayer de voir si tu pourrais passer avec le contrat Heurcreuse, avec EDF ou avec ton opérateur d'électricité. Pour ça, c'est simple, il faut les appeler et regarder. Ça dépend des régions où tu es, ça peut dépendre également de ta ville. Tu pourrais faire des grosses économies, vraiment, surtout si tu es une famille avec deux enfants, etc. Là, ça peut vraiment être décisif. Je te dirais d'en profiter pour essayer de faire tourner les appareils qui sont énergivores pendant les heures creuses. Évidemment, tout ce qui est machine à laver, tout ce qui est compliqué et qui prend beaucoup d'énergie, on va essayer plutôt de le faire tourner la nuit. Si tu arrives à te lever plus tôt, même quand tu es en confinement, tu vas pouvoir bénéficier beaucoup plus de la lumière naturelle du jour. Et si tu bénéficies plus vite de cette lumière, c'est moins d'électricité que tu vas consommer. Quand tu travailles, je suis sûr que tu passes tes journées sur l'ordi. Essaye de te positionner l'ordi de manière à recevoir un maximum de lumière, notamment pour toi t'éclairer, mais aussi pour toi, ton corps t'éclairer. C'est important que ton corps reçoive de la lumière pour ta santé. Et si tu as la possibilité d'aller un petit peu dehors et de bénéficier de cette lumière pendant à peu près 40-45 minutes, c'est hyper bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Conseil numéro 18. Et c'est un conseil qui s'adresse tout particulièrement à ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou même un petit bout de jardin. Jardine, jardine, mets-le à profit. Essaye de faire quelque chose avec ce bout de jardin. Tu peux planter des trucs qui sont vraiment tout cons. Tu sais, par exemple, du potiron. Tu plantes des graines de potiron. Ça, ça pousse tout seul. Tu te retrouves, tu en as partout plein de jardins. Et c'est facile. Il n'y a rien de plus con à faire. Tu vois, tu peux essayer de faire des choses qui sont toutes simples pour essayer de mettre ton temps à profit, pour être productif et puis essayer de t'occuper de manière intelligente. En plus, tu seras dehors. Ça te fera du bien. Tu prendras l'air un petit peu. Alors, conseil numéro 19. C'est un conseil qui est tout particulièrement adapté à ceux qui vivent en couple ou en famille. Ce serait de ressortir vos vieux jeux de société. Je suis sûr que vous avez un Monopoly qui traîne quelque part ou un trivial poursuite ou un truc comme ça. Eh bien, le soir, plutôt que de regarder BFM, mettez-vous simplement dans le salon. Vous serez tous dans la même pièce. Et puis, vous aurez un bon moment agréable si vous avez la chance d'être en famille. Et faites une partie de Monopoly. Faites un jeu de société. Essayez de favoriser les anciens jeux collectifs qu'on avait auparavant. Les jeux de cartes, évidemment. Les jeux de petits chevaux. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je jouais aux dames ou aux petits chevaux avec ma grand-mère le mercredi. C'était un bon moyen de passer le temps. Et j'en garde aujourd'hui avec le recul des super souvenirs. Pourquoi pas essayer d'offrir ce genre de souvenirs à tes enfants également ? Conseil numéro 20. La nuit, tu n'as pas besoin du Wi-Fi. La nuit, tu n'as pas besoin d'avoir la box qui consomme de l'électricité, qui tourne, qui balance des ondes plein la baraque. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux vivre sans. Donc, le téléphone, clac. Le Wi-Fi, clac. On peut couper tous ces machins-là. On peut vivre sans en avoir besoin la nuit. En plus, ça va te faire du bien de déconnecter un petit peu. Conseil numéro 21. Mets ce temps à profit pour acquérir de nouvelles compétences. C'est maintenant ou jamais. Sur Internet, tu peux te former à des tas de choses en ligne. Essaye de te spécialiser dans des domaines particuliers. Les domaines qui sont particulièrement intéressants et de plus en plus demandés, il s'agit de tous les domaines qui sont liés de près ou de loin au digital. Et là, il y a des vraies nouvelles compétences à obtenir. Je te parle par exemple du SEO, le Search Engine Optimization. C'est l'art d'être trouvable sur Google et sur les moteurs de recherche en quelque sorte. Et évidemment, tu imagines bien que toutes les entreprises se font la guerre pour arriver à apparaître parmi les premiers sur la première page de Google. C'est une compétence qui est vraiment de plus en plus recherchée et en plus qui est très très bien payée. Mais cette nouvelle compétence, c'est nouveau savoir-faire à profit en les monétisant. Et pour ça, il y a trois plateformes qui sont essentielles, mais pas que. Il y en a plein d'autres. Il s'agit de Malte.fr, Fiver et également 5euros.com. Sur ces plateformes, tu peux trouver des freelancers qui vont proposer des services dédiés à des besoins particuliers. Par exemple, des besoins d'écriture, des besoins de graphisme, des besoins de montage vidéo. Il y a tout des tas de choses comme ça par rapport auxquelles il y a des besoins qui sont de plus en plus intéressants et demandés. Et pour ça, si tu arrives à obtenir maintenant une nouvelle compétence en mettant ce temps en profit, c'est de l'argent que tu vas pouvoir monétiser. Et dans une optique frugaliste, je le dis très très souvent, il faut arriver à diversifier tes sources de revenus. Mon dernier conseil, te bouger les fesses. Tu peux regarder cette vidéo une cinquantaine de fois. Si tu ne te mets pas en action, sois sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie. Et même si tu fais des choses qui sont imparfaites, qui ne sont pas finies, qui ne sont pas parfaitement belles, etc. Eh bien, vaut mieux faire un truc qui est moyen et essayer de l'améliorer petit à petit plutôt que de ne rien faire. C'est en faisant que tu arriveras à t'améliorer. C'est en bûcheronnant qu'on devient bûcheron si tu préfères. C'est à toi de jouer. C'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme. Alors je sais bien, des fois je suis un peu direct dans ma façon de parler, mais bon, c'est ma manière d'être. Ne le vois pas comme une manière agressive, mais plutôt comme une manière passionnée d'essayer de parler de ce que j'aime et ce qui me fait vibrer en fin de compte. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets des petits pouces pour me le dire. Tu n'hésites pas à me laisser un commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et surtout dépêche-toi d'aller télécharger ton guide gratuit des meilleures techniques frugalistes pour arriver à faire des milliers d'euros d'économies et même avec des petits budgets. Voilà, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.